Bonjour à tous et bienvenue sur AmusingMagTV On va voir dans cette vidéo quels sont les différents types de claviers qu'Apple propose que ce soit le Magic Keyboard, étendu ou pas, l'ancien clavier Bluetooth et également le clavier filaire Alors on verra un petit peu plus tard comment synchroniser le tout et on verra aussi quels sont les OS compatibles avec ces claviers Alors on commence tout de suite avec le Magic Keyboard en version non étendue Le gros avantage de ce Magic Keyboard par rapport à l'ancien c'est qu'il contient une batterie intégrée donc plus besoin de le recharger avec des piles Alors au niveau compatibilité on aura besoin de macOS 10.11 tout simplement parce que lorsque vous allez brancher un câble lightning ce clavier il va directement être reconnu par macOS et ça c'est vraiment pratique par rapport à une synchronisation traditionnelle Alors à l'arrière du clavier on va retrouver un bouton d'allumage également sur la version étendue La version étendue coûte 149 euros contre 79 pour la version non étendue A l'arrière du clavier on va également retrouver le fameux port lightning qui permet non seulement de charger le clavier mais aussi de faire la synchronisation avec macOS 10.11 Alors sur le Magic Keyboard il n'y a pas de port USB et ça c'est bien dommage et on va tout de suite voir combien il pèse Alors on va commencer par le Magic Keyboard Il pèse 233 grammes et on va tout de suite comparer avec l'ancien clavier bluetooth qui lui avec les piles chargées pèse presque 100 grammes de plus donc premier avantage au Magic Keyboard avec batterie Alors à titre de comparaison on va quand même peser le clavier filaire étendu mais ça n'a pas vraiment grand intérêt puisqu'il est supposé rester sur place donc voilà donc il a plus de 200 grammes de plus Alors on revient sur le premier clavier bluetooth d'Apple si vous n'avez pas de macOS 10.11 et que vous avez besoin d'un clavier Apple sans fil vous allez peut-être vous diriger vers ce modèle qui n'est plus commercialisé Ici du côté droit du clavier on va retrouver le bouton d'allumage et d'extinction on va également se servir de ce bouton pour synchroniser le clavier pour le jumeler avec un appareil De l'autre côté on a le compartiment à piles donc c'est son défaut par rapport au clavier à batterie on n'a pas de port USB non plus et on doit mettre des piles, on doit les changer assez régulièrement Alors pour allumer le clavier on va faire un appui rapide sur la droite ici si la LED reste verte c'est que le clavier est jumelé si elle clignote c'est qu'elle est en attente de synchronisation pour le rééteindre on appuie de la même manière et pour synchroniser un clavier avec un autre appareil on éteint l'appareil et on maintient 10 secondes le bouton Alors pour le premier jumelage aucune difficulté maintenant il suffit d'aller dans la pomme, préférence système et bluetooth votre clavier va apparaître, vous allez cliquer sur se connecter vous allez rentrer le code à 6 chiffres alors que ça soit avec shift enfoncé ou non ça ne pose aucun problème et vous validez avec la touche entrée le clavier sera automatiquement reconnu Alors ce clavier est évidemment compatible avec un iPad ou un iPhone ça peut être très pratique également pour cela on va dans les réglages, bluetooth on sélectionne le Magic Keyboard en quelques secondes le clavier est jumelé et prêt à être utilisé Alors attention à la synchronisation si vous utilisez ce clavier entre un Mac et un iPad autant la synchronisation sur le Mac sera très simple puisqu'il n'y aura qu'à brancher le câble et le clavier sera automatiquement reconnu vous allez avoir ce message là mais si vous repassez sur votre iPad et que vous souhaitez utiliser le clavier vous allez devoir le resynchroniser et si vous le resynchronisez alors que le clavier est utilisé sur le Mac vous allez avoir ce message là il faudra le déconnecter de votre Mac pour pouvoir le synchroniser alors autant vous allez pouvoir utiliser votre clavier sans fil sur une Apple TV sur votre iPad, sur votre iPhone, sur votre Mac sans problème autant c'est impossible d'utiliser un périphérique bluetooth sur deux appareils en même temps alors en conclusion pour du nomadisme avec un iPad par exemple le Magic Keyboard en clavier non étendu à 79€ remplira parfaitement sa mission pour un usage plus quotidien, pour un ordinateur de bureau comme un iMac même si le clavier par défaut est fourni en nom étendu je vous conseille quand même un clavier Magic Keyboard étendu alors certes il coûte quand même 149€ et n'a pas de port USB mais c'est quand même plus pratique voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir suivie n'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt merci de l'avoir regardé cette vidéo, merci de l'avoir regardé cette vidéo